La première interrogation sur l'hystérie, en fait, c'est le premier texte médical existant qu'on a retrouvé chez les Égyptiens, concerne l'hystérie. Au fil des années, les Grecs ont appelé ça hystérie pour l'utérus et ça a été identifié comme une maladie essentiellement féminine. À partir de cette première interrogation sur cette crise-là a commencé une véritable identification sexuelle genrée de ce que c'était que l'hystérie et sur les moyens de la calmer en enfantant par exemple les femmes pour faire redescendre l'utérus, plein de choses comme ça, donc il y a tout un folklore en fait, mais très passionnant et qui a duré, qui est une interrogation de l'être humain sur 3000 ans d'histoire sur ce que c'est que ce mystère de l'hystérie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada